La technique psychologique pyramide des niveaux logiques basée sur les travaux du mathématicien et philosophe Gregory Bateson a été développée par le psychologue californien Robert Dietz comme un modèle simple et élégant pour réfléchir aux changements de personnalité, à l'apprentissage et à la communication. Le coaching utilise le modèle des niveaux logiques comme cadre et processus pour recueillir et organiser l'information. Les niveaux logiques et le cadre du résultat sont des composants clés d'une séance de coaching. L'utilisation du modèle des niveaux logiques aide à distinguer les actions des personnes de qui elles sont réellement. Dans les principes de fonctionnement de notre cerveau, il existe une hiérarchie naturelle des niveaux d'expérience. Par exemple, les gens parlent souvent de leur réaction à quelque chose à différents niveaux. Une personne peut dire que l'expérience était négative à un niveau et positive à un autre. Cet exemple montre que les gens ressentent intuitivement cette hiérarchie interne. Et lorsque le coach pose des questions sur les niveaux logiques, les niveaux de pensée de la personne se révèlent naturellement et commencent à être conscients. Ainsi, au bas de la pyramide se trouve le premier niveau, environnement. A ce niveau, les questions sont toujours « Où ? » « Avec qui ? » Le deuxième niveau, au-dessus du premier, est « Action » ou « Comportement ». Et la question est « Que faire ? » Le troisième niveau, au-dessus du deuxième, est « Compétences ». Et les questions sont « Comment ? » Le quatrième niveau, au-dessus du troisième, est « Possibilités ». Et la question est « Quelles sont les options ? » Le cinquième niveau, au-dessus du quatrième, est « Valeurs ». Et la question est « Pourquoi est-ce important ? » Le sixième niveau, au-dessus du cinquième, est « Identité ». Et la question est « Qui suis-je ? » Le septième niveau, au-dessus du sixième, est « Mission ». Et la question est « Pour qui ? » Le huitième niveau, au-dessus du septième, est « Vision ». Et la question à ce niveau est « Pourquoi ? » Les résultats et les informations obtenues à un niveau organisent et contrôlent les informations situées à un niveau inférieur. Le fait de changer quelque chose à un niveau plus élevé modifie automatiquement les informations à des niveaux logiques inférieurs. Et, en même temps, le changement de quelque chose à un niveau plus bas peut influencer les niveaux supérieurs. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Gregory Bateson a développé le concept de niveau logique comme moyen de décrire les idées humaines qui façonnent les actions. Bateson a écrit que dans les processus d'apprentissage, de pensée, de changement et de communication, il existe une hiérarchie et une classification naturelles. Bateson a observé que les gens pensent à différents niveaux logiques, ce qui crée des problèmes dans la conversation. Robert Dietz a poursuivi le travail de Gregory Bateson et en 1991, il a élaboré une description claire et concise de la structure, de la nature et des modes de fonctionnement des niveaux logiques concernant les conversations clés sur la création d'objectifs et de résultats. Il a souligné les différences dans les modes de pensée et a noté que les niveaux neurologiques, la hiérarchie logique est ancrée dans la psychologie du cerveau. Sa vision, dans le développement d'un projet, les niveaux suivants sont les principaux et les plus importants à considérer. Premièrement, vision, autre, qui d'autre est intéressé par cela ? Deuxièmement, identité, qui suis-je ? Troisièmement, valeurs, ce qui est important pour moi et pourquoi, et aussi ma vision du monde, les catégories et les comparaisons. Quatrièmement, compétences, mes compétences, états, stratégies, métaprogrammes. Cinquièmement, actions, ce que je fais ou ce que j'ai fait, mes actions et mon comportement. Sixièmement, environnement, mon environnement, situation externe. Et maintenant, faisons un exercice en utilisant la pyramide des niveaux logiques. Cela conviendra très bien à un sujet, sur un nouveau travail, un nouveau statut ou une nouvelle entreprise. Par exemple, vous envisagez de démarrer une entreprise en ligne pour fournir des services de rédaction et de création de textes. Imaginez que vous avez 30 minutes et réfléchissez à quel pourrait être le meilleur résultat après avoir terminé l'exercice. Il est très important de comprendre ce que vous voulez de la technique psychologique et à la fin de la séance de coaching, ce que vous voulez obtenir. Comment pouvez-vous obtenir ce que vous voulez ? Pensez selon la méthode SMART. Premièrement, environnement. Où voulez-vous réaliser cela ? Quand le voulez-vous ? Si vous travaillez en tant que rédacteur en ligne qui compose votre environnement en dehors des sites de freelance et des clients. En plus des sites de freelance et des clients, avec qui d'autres interagissez-vous ? Où cela se trouve-t-il ? Sur Internet et sur quels sites ou ressources ? Où sont les endroits où se trouvent de nombreux collègues et clients ? Deuxièmement, actions et comportements. Que voulez-vous faire ? Quel pas pourriez-vous faire pour vous soutenir ? Que faites-vous concrètement lorsque vous aidez les gens à atteindre leurs objectifs grâce à votre travail ? Que pouvez-vous déjà faire pour les clients aujourd'hui ? Comment pouvez-vous utiliser ChatGPT ? Comment pouvez-vous utiliser l'intelligence artificielle pour votre travail ? Et quelles applications connaissez-vous ? Quel logiciel de montage pouvez-vous apprendre ? Comment trouver des informations sur YouTube et sur les sites pour votre travail ? Comment trouver des informations sur vos droits et obligations juridiques dans ce domaine d'activité ? Quand pouvez-vous dresser une liste de vos services avec des prix et des conditions ? Où et comment pouvez-vous vous présenter en tant que spécialiste ? Troisièmement, compétences. Comment y parviendrez-vous ? Quelles compétences possédez-vous ? Quelles compétences voulez-vous développer ? Quels traits devez-vous développer pour être un bon rédacteur et un spécialiste de la création de textes ? Quelles compétences devez-vous renforcer pour devenir un rédacteur efficace ? Quelles compétences aideront à surpasser la concurrence ? Possibilités Après avoir réalisé ces actions dans cet environnement, en utilisant vos qualités, quels seront les résultats possibles pour vous ? Quelles opportunités le succès en tant que rédacteur vous apportera-t-il ? Quelles opportunités se présenteront à vous à l'avenir ? Cinquièmement, valeurs. Pourquoi est-ce important ? Quelles valeurs sont en jeu ici ? Lorsque vous serez un rédacteur accompli ? Quelles valeurs pourrez-vous acquérir ? Pourquoi ces valeurs sont-elles importantes pour vous ? Sixièmement, identité. Qui voulez-vous être ? Qui serez-vous alors ? Quel type de personne voulez-vous être ? Voulez-vous être un créateur de texte ou commencez-vous à rêver d'autre chose ? Si votre identité est celle d'un rédacteur, resterez-vous dans ce statut ou chercherez-vous à élargir vos compétences ? Qu'est-ce qui vous intéresse encore dans cette direction ? Septièmement, mission. Que donnez-vous aux autres ? Quels sont les avantages pour votre environnement de votre capacité à aider à la création de texte ? Quels avantages pour vos clients ? Quels avantages pour vos partenaires de votre succès ? Quels avantages pour votre famille si vous avez une carrière réussie en ligne ? Huitièmement, vision. Pourquoi avez-vous besoin de tout cela ? Et pourquoi le faites-vous ? Qui en bénéficiera ? Comment pouvez-vous maintenir votre engagement envers votre objectif ? Qu'est-ce qui vous permettra d'avancer ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous arrêter ? Comment saurez-vous que vous avez atteint votre objectif ? Si vous aviez déjà un objectif, qu'auriez-vous obtenu ? Qu'est-ce qui prouverait que vous êtes sur la bonne voie ? En 1985, le psychologiste, psychologue et physicien William Coyle a donné une description similaire des résultats de ses recherches sur les déterminants du niveau auquel une action est considérée et sur la manière dont elle peut être modifiée. Les expériences ont montré que si une action peut être envisagée à un niveau logique plus élevé comme « mener une vie ennuyeuse » et à un niveau logique plus bas comme « regarder la télévision » Il y a tendance à préférer le cadre du niveau logique supérieur et à ignorer le cadre du niveau logique inférieur. Lorsque les gens réfléchissent aux détails de leurs actions, ils sont souvent inspirés par une vision globale de ce qu'ils font. Lorsque les gens réfléchissent aux détails de la télévision 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 de la télévision